Qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? J'ai une plaque d'eczéma ici, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Il y a tout le temps quelque chose. Je vais donc me préparer intégralement, enfin je suis quand même douchée, coiffée, habillée, tout ça. Mais je vais faire ma routine skincare qui est extrêmement simple, parce que ma peau est sensible. Vous voyez, ma dermite n'est pas complètement finie, j'en suis à 4 semaines de traitement quand même. Voilà, par voie orale et topique. Donc je suis dans la douceur et la grande attention à ma peau. Là, je n'ai pas commencé à traiter, mais il va falloir faire quelque chose. Bref, cette vidéo est en partenariat avec Hoola Henriksen, parce que c'est l'occasion de vous parler de leur nouveauté qui vient, mais tout juste de sortir. Qui est le Banana Bright plus Instant Glow Moisturizer. C'est-à-dire, comment est-ce qu'ils traduisent ça en français ? Ils ne traduisent pas, ils ont bien raison. C'est un hydratant qui donne un glow instantané et avec de la vitamine C, évidemment. Donc, je ne sais pas, je vous le montre tout de suite pour vous présenter la star de la vidéo. Mais je ne vais pas commencer par ça, parce que je vais mettre un sérum avant. Et comme j'ai la peau sensible en ce moment, et c'est pour ça que ce produit se trouvait vachement intéressant pour moi en ce moment. Donc, ma peau, voilà, est complètement... Je crois qu'elle n'est pas tellement d'accord avec le fait d'avoir fait du laser cet hiver, et que si jamais j'en refais, vraiment, je ferais cibler, mais uniquement sur les tâches, et pas du tout, du tout le reste, parce que j'ai l'impression que c'est ça qui est un petit peu tout. C'est un petit peu traumatisé. J'ai le teint beaucoup plus uniforme et beaucoup plus joli, hein. Mais par ailleurs, j'ai à certains endroits des patchs un peu pénibles. Donc, je ne mets pas de sérum au rétinol, pas de sérum à la vitamine C, je ne mets rien, aucun, en tout cas dans les sérums, je ne mets rien de potentiellement irritant pour la peau. Donc, je trouve ça vachement intéressant d'avoir quand même de la vitamine C, parce qu'en plus, quand il se met à faire beau, comme ça, on sait que c'est vraiment le moment de l'année où c'est le plus important. d'avoir un antioxydant, parce que le premier oxydant, c'est les rayons UV, et en ce moment, il y en a plus que jamais. Donc, je trouve ça pas mal d'avoir quand même un produit avec de la vitamine C, mais je sais que ça ne peut pas irriter ma peau, enfin, je le sais, parce que je l'ai essayé. Mais pour avoir, le sérum que je mets dessus, moi, il en quoi ? C'est toujours mon Power Sérum de Bio Effect, parce que je sais que ma peau n'y réagit pas du tout, et que c'est quand même, c'est un anti-âge, parce que le Power Sérum, c'est vraiment, c'est la gamme anti-âge. Si vous voulez juste, enfin, juste, j'ai dit juste un sérum hydratant, c'est beaucoup plus que ça, parce que le Bio Effect, c'est juste magnifique. Mais, enfin, si vous n'avez pas besoin d'un anti-âge, si vous avez 25, 30, même 35 ans, vous pouvez tout à fait prendre le sérum traditionnel. Donc, je commence par humidifier. Et, alors, c'est très important de mettre les sérums, notamment hydratants, du type hydratant, sur une peau humide, parce que ça pénètre beaucoup mieux. Par contre, un sérum, justement, à la vitamine C ou au rétinol, dans la mesure où ça, c'est pas que ça ouvre la peau, parce que cette diabetique, ça ne peut pas, mais ça n'ouvre pas non plus les pores, mais enfin, c'est des... Ils ont une action légèrement kératolytique, moyenne en quoi il n'y a pas besoin d'humidifier pour que ça pénètre bien, le produit, de toute façon, pénètre bien. Donc, je fais ça avec mon eau de la roche posée. Pourquoi ? Parce qu'elle me convient bien, en ce moment, où c'est tout. Et que j'adore le spray. C'est très diffus, très... Ah, c'est divin ! J'adore la manière dont il diffuse. C'est pas trop fort, pas trop léger, pas trop... Enfin, c'est vraiment parfait. Normalement, je fais ça en sortant de ma douche. Donc, si je m'en mets un peu sur le décolleté, c'est pas grave, au contraire, j'en mets sur le décolleté. Je mets tout sur le décolleté, mais pas ici pour cet usage. Donc, je vais en prendre, je pense, trois gouttes. Trois gouttes, ça va suffire. Je peux vous dire, j'y fais attention et je l'économise, celui-là. Parce qu'en plus, trois gouttes. Et là, j'en mets vraiment partout. C'est ça qui est génial. Moi, j'aime bien mettre mon sérum partout. Je trouve ça vraiment beaucoup plus simple. Donc, normalement, je descends jusqu'au décolleté. Toujours, vous pouvez même en mettre sur les oreilles, si vous voulez. Parce que les oreilles déguissent aussi. Moi, j'aime que ce soit hyper simple, une routine. Parce que j'ai pas de patience et parce que... Parce que j'ai pas de patience. Donc, je me débrouille pour avoir un sérum. Bon, à part quand je mets le rétinol d'Oula & Rixen, justement, que j'aime beaucoup quand je mets le soir. Je le mets pas autour des yeux, évidemment, parce qu'il faut pas. Mais sinon, j'ai tendance à tout mettre autour des yeux. Sachant que, voilà, j'ai pas des trucs super agressifs. Alors, là, je vais vous le faire en... Je vais enchaîner parce que sinon, on en a pour mille ans. Enfin, bon, enfin, j'ai pas envie de couper toutes les cinq minutes. Les produits bio-effects contiennent, donc, l'ingrédient actif principal, c'est l'EGF. Il faut utiliser dessus, soit... Si on met un produit tout de suite dessus, il faut que ce soit un autre produit bio-effect. En fait, la molécule d'EGF est très fragile. Et il ne faut pas mettre tout de suite dessus un produit d'une autre marque ou d'une autre gamme. Enfin, d'une autre marque, de fait, parce que tout est à l'EGF chez eux. Parce que ça pourrait la perturber. Donc, normalement, ici, là, vous mettez une coupe de dix minutes. Ouh ! Voilà, ça fait dix minutes. Au bout de dix minutes, je vais mettre mon contour des yeux. J'ai recherché ce contour des yeux. Ça fait... Parce qu'avec mon blog, les moteurs de recherche, il y a la possibilité de retrouver les... Bientôt, il va falloir ouvrir un nouveau pot. De retrouver les premières utilisations d'un produit. Ça fait trois ans et demi que je l'utilise. Et vous savez quoi ? Moi qui ne crois jamais à rien. Ce produit est censé... Enfin, est fait pour hydrater, lutter contre l'âge et tout. Mais aussi, dans la mesure où il y a de la vitamine C, qui a un côté pas éclaircissant sur la peau, mais qui rend la peau plus lumineuse et qui... Légèrement éclaircissant quand même. Sur les cernes notamment. Et bien, je constate quand même... C'est très bizarre. Vraiment, j'y croyais pas moi-même. Moi-même, je me disais... Bon, prenons les choses dans l'ordre. Moi-même, je me disais, c'est marrant, je mets moins d'anticernes qu'avant. Comment ça se fait ? Et puis, l'une de vous m'a dit, je sais plus si c'est sur Instagram ou ici, ou sur mon blog, que mes cernes paraissaient moins marquées qu'avant et qu'est-ce que j'avais fait ? Et puis, il y a deux semaines, j'ai vu ma soeur et elle m'a dit, mais tes cernes sont vachement moins marquées qu'avant. Qu'est-ce que t'as fait ? Je dis, bah, rien. Enfin, parce que tout le monde me demande dans ce cas-là ce que je fais en médecine esthétique, injection, tout ça. Bah, excusez-moi, j'ai mon miroir, donc je vérifie en même temps. Rien, puisque de toute façon... Enfin, si, je fais du botox ici contre les pattes-doigts. Mais cette zone-là, on peut rien faire. Enfin, moi, j'ai le droit de rien faire. Il y a des gens qui injectent de l'acide hyaluronique ici. Moi, je le ferai jamais. Donc, bah, rien à part utiliser tout le temps les mêmes produits. A savoir, le matin, toujours celui-là. Et quand je pars en voyage, je suis capable de l'emmener et de le mettre matin et soir, parce que c'est plus simple d'avoir un seul pot. Donc, parfois, ça vaut la peine de croire au truc. Alors, évidemment, ça prend du temps. Mais comme on dit toujours, que vous utilisiez le produit ou pas, le temps passera quand même. Donc, bon, voilà. Ça fait mille fois que je vous en parle de cette crème. J'en ai vidé des pots et des pots et des pots. Elle est géniale. Et donc, maintenant, il y a celle-ci qui fait la même chose pour le visage. C'est-à-dire... Oh, il fait son de tout d'un coup. C'est-à-dire que... Vous savez que celle-ci, je vous dis toujours, sous l'anti-cerne, elle est absolument géniale. Celle-ci, sous du maquillage, elle est absolument géniale. Et vous voyez, elle a ce côté... Elle s'appelle Banana Bright parce qu'elle a ce côté un peu légèrement... Légèrement coloré. Enfin, légèrement jaune. Après, sur la peau, ça fait pas du tout jaune. Mais ça fait... Je crois que j'en ai trop mis. Dans mon enthousiasme. Ça fait un léger glos. Attendez. Ça fait un léger glos sur la peau. Et elle est très joliment formulée. Alors ça, vraiment, elle est parfaite parce que... Il y a trois sortes de vitamines C dedans, dont l'ascorbic acide, qui est la forme traditionnelle particulièrement efficace. Il y a aussi une autre forme, dont je ne suis incapable de vous répéter le nom, parce que ça fait 25 lettres de long, qui est particulièrement adaptée aux peaux sensibles. Il y a de l'acide polybutamique. On sait que c'est encore plus efficace que l'acide hyaluronique pour hydrater. Et ce que j'apprécie particulièrement ici, c'est que le parfum est tout en fin de liste. Donc, parce que... Moi, vous savez, comme j'ai la peau sensible, je fais gaffe au parfum. Notamment, j'évite d'en mettre dans les premières couches sur la peau, les sérums, tout ça. Après, quand c'est une crème, c'est beaucoup moins... C'est moins concernant, si on peut dire, parce qu'il y a le sérum qui fait un peu tampon avant. Mais ici, ils l'ont vraiment mis quasiment en fin de liste. Et ça a beau sentir la même chose que d'habitude pour cette gamme, qui sent vraiment les agrumes d'une façon absolument délicieuse, j'ai retrouvé aussi la première fois où j'ai parlé de la marque Oulain-Rixen. C'était en 2015, je crois. J'avais acheté une huile Oulain-Rixen à la vitamine C à Montréal. On ne trouvait pas du tout en France et tout à l'époque. Et j'adorais déjà l'odeur. C'est marrant, quoi. J'ai retrouvé ça. Et donc, ça sent dans le pot et au moment où on l'applique. Mais ça ne reste pas du tout sur la peau. Et à mon avis, ce n'est pas du tout irritant. Parce que moi, ça ne change rien. Mon truc, là, ça n'a rien à voir. Je vous dis, c'est les suites du laser où la peau n'est pas d'accord. Et alors, oui, la texture, pour quel type de peau c'est... Regardez, vous voyez ? Alors, faites abstraction de ça, s'il vous plaît. Vous voyez ce glow, comme c'est joli. Il y a des toutes petites, petites particules qui réfléchissent la lumière dedans, très légèrement. Moyennant quoi, ça fait déjà la peau plus lumineuse. Tout en la faisant plus lumineuse pour de vrai. Enfin, la faisant, la rendant. Mon Dieu. Tout en la... Grâce à la vitamine C, de toute façon, ça aide la peau à être plus lumineuse. Voilà. Ce n'est pas éclaircir la peau, c'est la rendre plus lumineuse, ce que je voulais dire. Voilà. Donc, vraiment, une réussite. Oui, pardon. Pour qui ? Quelle texture ? Tout ça. La texture est un genre de gel crème. Enfin, c'est une crème, quoi. Mais c'est une crème... Attendez, je vais vous mettre sur ma main pour vous montrer. J'ai l'impression que c'est un genre de crème qui peut convenir à tout le monde. C'est ni gras, ni pas gras. C'est juste une texture complètement normale. Enfin, ni riche, ni légère. C'est vraiment... C'est hyper normal, quoi. Là, j'en ai beaucoup mis, mais... Vous voyez ? Vous voyez la différence ? On voit que c'est un petit peu plus doré sur cette main-là. Ah, j'entends la sonnette de la porte. Je sens que le facteur est en train d'arriver. Vous voyez ? Bon, alors, c'est plus brillant parce que je viens de mettre la crème, évidemment, mais... Vous voyez, il y a un petit... Ça donne un petit côté un peu plus doré. Donc, voilà. Donc, vraiment, grosse réussite. Là, franchement, dans leur dernier lancement, entre le rétinol qu'ils avaient lancé en janvier et ça, vraiment génial. Celle-ci, je vous rappelle qu'ils ont retiré le parfum il y a un ou deux ans, un an et demi. Donc, pour le contour des yeux, c'était quand même mieux qu'il n'y ait pas de parfum. Donc, vraiment, parfaite. Et celle-ci, ouais, si... J'allais dire, si vous pouvez vous permettre de ne pas vous maquiller, vous voyez comme ça fait une jolie peau, quoi. Et ça ne fait pas gras. Je ne sais pas comment dire. Ça fait frais et lumineux, mais ça ne fait pas gras. Très joli. Je vais me maquiller par-dessus, si le facteur me l'espère. Et je vais vous montrer un petit mélange que j'aime bien faire en ce moment. Je prends mon fond de teint Lisa numéro 8. J'en mets deux pompes. Normalement, j'en mets trois pompes, c'est n'importe quoi. J'en mets deux pompes et je rajoute, parce qu'il est un petit peu clair quand même, là. Il commence à devenir un petit peu clair. On arrive dans la période où il faudrait que je passe au 9. Mais j'adore le 8 pour sa luminosité, parce qu'on est toujours dans, voilà, luminosité, luminosité. Et ce que je fais pour le foncer légèrement, je rajoute dedans une goutte du gel de teint effet soleil de Clinique. qui est, je vais vous montrer sur mon autre main. Il y a un truc ultra foncé. Vous en mettez très très peu. Et ça fait un effet soleil, mais léger quoi. Ça, c'est, voilà, il ne s'abrite pas. Enfin, il est vachement réussi, donc j'en mets un tout petit peu avec. Juste pour, pas pour foncer mon fond de teint, mais pour le réchauffer. Et ça marche très bien. Ça fait une semaine que je fais ça, je suis enchantée. Donc je me suis dit que j'allais profiter de cette vidéo pour vous montrer aussi ça. Alors, donc je les mélange sur le dos de ma main. Hop. Et ensuite, vous voyez, la couleur est parfaite. Parce que la base de la couleur est faite, est tout à fait appropriée pour moi, si vous voulez. Plutôt prendre un pinceau. J'ai un pinceau plat. Parce que les pinceaux, les gros pinceaux fluffy comme ça, enfin épais, dense, les kabuki, ça bouffe toute la matière. Alors qu'avec un pinceau plat, non. Et ça va très bien sur le glow qu'on a dessous. Vous inquiétez pas, je vais mettre du correcteur partout. L'occasion de vous montrer comment je me débarrage de toutes ces rougeurs en ce moment. Et ça va bien avec le glow qu'on a dessous. Parce que ça reste dans le même état d'esprit. Presque printanier. Enfin, presque printanier. Vu les températures qu'il fait ce week-end, c'est déjà le mois de juillet. Ça fait 14 minutes, ça va. C'est pas si long. Voilà. Et vous voyez, sur ma main, ça fait vraiment assez costaud. Et sur mon visage, c'est exactement la bonne couleur. Bon, c'est aussi parce que le fond de teint de base est exactement de la bonne couleur. Mais c'est exactement la bonne couleur en plein hiver, ce fond de teint. En ce moment... Pardon, il faut que je me rapproche. Attendez, j'ai peut-être un miroir quelque part. Pourquoi j'ai pas de miroir quelque part ? C'est mal foutre, c'est tout ça. Ah, voilà, pardon. Bougez pas. Disons, on va avoir des problèmes s'il n'y a pas de petit miroir à main. Ah bah oui, c'est mieux quand même, comme ça. Vous voyez mieux. Pardon. Efficacité à tous les étages, comme d'habitude. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Quittez pas. C'est le téléphone, je pense que c'est le facteur. Voilà, pardon. Ensuite, donc vous voyez, on garde le glow dessous, c'est super joli. Ensuite, anti-cerne. Ce que je préfère toujours, depuis toujours, quasiment. Celui de MAC, je mélange deux couleurs parce que sinon ça ne marche pas. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça. Je mélange NC15 et NC25. Dans ce cas-là, vous allez dire, mais prends NC20, c'est entre les deux, ça va marcher. Non, je l'ai, ça ne marche pas. Il faut que je mélange. Donc je mélange comme ça, sur mes doigts. Est-ce que j'ai déjà perdu mon petit miroir ? Bah oui. Excusez-moi. Avec cette histoire de coiffeur. Et là, voilà, je le tapote dessous, bien partout. Et il est vachement bien, cet anti-cerne. C'est mon préféré. Parce qu'en mélangeant ces deux couleurs, il y en a d'autres qui ont la bonne texture. Par exemple, celui d'herboréant, il a tout à fait la bonne texture. Mais en plein hiver, ça va. Mais la couleur, celui-ci, en mélangeant les deux couleurs avec celui-ci, j'arrive à un truc un peu plus proche de la couleur de mon teint. En demi-saison ou en été. Comme je module, je mets plus ou moins du clair, plus ou moins du foncé. De toute façon, vous voyez, je ne fais que des mélanges tout le temps. Dans ma maquillage, je suis toujours obligée de mélanger plein de trucs. Parce que c'est le seul moyen d'avoir un truc vraiment, exactement de la couleur qu'on veut. Voilà. Ensuite. Est-ce que le temps se déroule ? Pardon, je surveille le temps sur la caméra en même temps. Ensuite, alors pour les rougeurs, là par contre, c'est ça qu'il faut pour moi. Enfin, pour tous les pétzouilles. C'est le Soft Matte de Nars. Qui est dans ce que j'ai, moi. Et depuis que j'ai besoin d'un correcteur visage. Parce qu'avant, je n'en avais pas besoin. Depuis que j'ai besoin d'un correcteur visage, honnêtement, c'est celui qui marche le mieux pour moi. Et l'heure. Je vais le poser au pinceau. Est-ce que je vais mettre ça ? Au pinceau. Et là, vous allez voir. Comme ça marche bien. Tac. Est-ce que vous voyez quelque chose ? Et bim. Et voilà, il n'y a plus rien. Magie. Alors, en réalité, c'est pas... À l'écran, c'est moins subtil qu'en vrai. Donc, on ne se rend pas compte qu'il y a des bordures. Donc, il faut fondre les bordures. Mais vraiment, super efficace. Il y a celui de... Je vous en avais parlé, celui d'Herborian, le nouveau, le super bébé. Sur les rougeurs, il est génial. Mais je ne peux pas vous le montrer là, parce que je l'ai passé à Raphaël. Je voulais l'essayer et j'en avais qu'un. Donc, je vais donner le mien. Voilà, ici. On va faire un joli travail sur le teint. Parce que, peut-être, je ne vais même pas mettre de mascara. Qui sait ? Oui, donc on va faire un teint un peu parfait. Ici, j'ai mes tâches. Qui sont, certes, moins conséquentes qu'avant le laser, mais qui, quand même, sont toujours un peu là. Donc, il faudra y revenir. Mais, comme je le disais, probablement cette fois, en ne faisant que les tâches et rien d'autre. Parce que, j'ai un peu l'impression que ma peau est moyennement d'accord avec tout ça. Après, ce n'est pas forcément le laser lui-même. Ça peut être les crèmes qu'on met après pour apaiser la peau, qui peuvent être trop occlusives. Et qui peuvent... Parce qu'une dermite, typiquement, une dermite, notamment péribucale, c'est souvent provoqué par des crèmes trop occlusives. Moi, en plus, au début, je ne savais pas que c'était une dermite. Donc, j'ai mis de la cortisone dessus. Ce qu'il ne faut absolument pas faire. C'est la dernière chose à mettre sur une dermite. Ça l'a fait flamber complètement. Donc, ce n'est pas forcément le laser, mais ça peut être les traitements qui ont suivi, quoi. Enfin, heureusement, il y a l'anticerne. Enfin, le concealer. Parce que ça, ce n'est pas un anticerne. Ce n'est pas fait pour le dessous des yeux. Vous pouvez essayer. Mais, à mon avis, il est trop sec. Trop sec et trop épais pour le dessous des yeux. Il n'y aura pas le... Voilà, ça va déjà beaucoup mieux. Regardez-moi ce petit glow magnifique. Je n'ai pas de highlighter. Et je ne vais pas en mettre, d'ailleurs, sans doute, parce que je n'en aurais pas besoin. C'est la crème Oula. C'est la crème Oula qui fait ça sous le maquillage. Je ne sais pas où poser mon miroir. C'est le bâtard, cette vidéo. Heureusement qu'on est dimanche et que vous avez le temps. Puis, vous pouvez faire avance rapide si vous en avez marre. Surtout pour passer à l'étape suivante. Parce que c'est un petit peu long, tout ça. Je vais mettre de la poudre sur la zone T. Ma poudre 200... Ma poudre libre, ma poudre, ma poudre libre de 100, toujours. Parce que... Aussi bien on veut du glow, et moi, avoir le nez qui brille, je suis désolée, je ne suis pas d'accord. Et les ailes du nez, non plus, d'ailleurs. Alors, sachant que, en plus, de toute façon, cette... Cette poudre-là, elle n'est pas matifiante. Elle fait tenir le maquillage, mais elle ne matifie pas à outrance. Du tout. Si vous avez la poudre très grasse, elle ne vous conviendra pas. Je vous le signale. Un petit coup de brosse dans les sourcils. Voilà, pour enlever les éventuels résidus de poudre, ou de je ne sais pas quoi. Je suis complètement hystérique avec ça. Il faut absolument que je me brosse les sourcils, qu'il n'y ait plus rien dedans, qu'ils soient bien, 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 bien nickel. Je suis très maniaque. Je vais mettre comme blush un blush MAC qui est super joli. Je l'ai acheté à Londres, celui-là, il me semble. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a une boutique à Covent Garden, il y a une boutique MAC, donc à chaque fois que je passe devant, je suis là. Et de temps en temps, je le rentre et j'achète plein de trucs. C'est le Glow Play Blush. C'est une espèce de texture limite, on dirait de la pâte à modeler. Regardez, comme c'est drôle. Et la couleur est super jolie. C'est un... J'ai réussi à faire tomber un truc. Tant pis. C'est un genre de pêche, quoi, un peu. Hop. Alors, j'essaie de bien le répartir. J'ai une rougeur en plein milieu, ici. Comme je suis flémarde et que je n'ai pas envie de remettre du concealer par-dessus, comme fait Lisa, en le mélangeant à son blush. Si j'avais un genre tapis rouge ou quoi, je le ferais, mais là, en l'occurrence, je vais juste aller à la poste. Et bien, j'en mets autour de la rougeur. Voilà. Comme ça, c'est uniforme. Presque. Il est tellement joli. On peut le mettre au doigt aussi. A transporter, c'est hyper pratique parce qu'il ne va pas casser. Il n'est pas trop liquide. Les blushs liquides, c'est pas très pratique. Moi, je préfère les blushs... Ouais, crème, c'est quand même plus pratique. D'autant que souvent, les blushs liquides, ils sont ultra pigmentés et on ne s'en sort pas. Et là, je vais quand même devoir remettre du... Je vais devoir remettre de l'anti-cerne. Ça m'énerve. Je ne suis pas d'accord. Mais je vais devoir. Allez. On va faire avec ce qui reste dans le pinceau. En général, il en reste assez dans le pinceau pour ça. Ah, voilà, c'est mieux. Je vais mettre du mascara sur les cils du haut. Quand même. Parce que sinon, je dirais vraiment que je ne suis pas du tout, du tout, du tout réveillée. Et comme ça, je n'en mets pas sur les cils du bas. Comme celui que je mets sur les cils du bas, c'est le Clinique. Qui est génial. Et qui est très chiant à enlever. Parce qu'il tient remarquablement bien. Je signale que celui de Lisa, c'est pareil. Il tient. Mais alors, pour l'enlever, prenez votre temps. Moi, mon préféré, ça reste celui de Rihanna. Donc, le Hella Thick. Hella Thick, where are you ? Parce que je vais encore tout foutre par terre. Probablement. Le Hella Thick, ça fait, je ne sais pas, c'est mon troisième tube, un truc comme ça. Il est génial. Pour moi, c'est ce qui est le plus adapté à mon type de cils. parce que j'aime que le mascara fasse chaque cil très épais. Qu'il enrobe chaque cil très épais. Je n'aime pas du tout les trucs allongeants et définissants. J'aime que ça fasse presque comme si j'avais des faux cils. Je n'aime pas que ça les colle ensemble non plus. Et là, ça ne les colle pas ensemble. Il est génial. Je n'utilise que lui depuis qu'il est sorti. Enfin, j'en ai essayé plein d'autres entre temps. Mais ça reste mon préféré. Voilà. Et puis après, un petit coup de rouge à lèvres vite fait. C'est vraiment un maquillage de tous les jours. Genre, je vais à la poste. Et encore, en vrai, quand je vais juste à la poste, très souvent, je ne me maquille même pas. Mais là, avec toutes les rougeurs que j'ai en ce moment, je ne pouvais pas m'arrêter là. Voilà. Regardez comme la peau est glowy. On aime bien ça. Même pas besoin de mettre de l'highlighter. Et en même temps, ça ne fait pas luisant. Ça gratte. En rouge à lèvres, je vais en mettre un que j'aime bien. Enfin, que j'aime bien, que j'adore. Vu que c'était mon préféré de l'année 2023. C'est un rouge à lèvres mat Estée Lauder qui s'appelle Love Bite. Et qui est génial parce que c'est le seul rouge à lèvres mat que je n'ai jamais essayé. Et j'en ai essayé plein, là, pour le coup, qui ne me dessèche pas les lèvres. Vraiment le seul. Et par ailleurs, quand il a un côté, il définit super bien. Je n'ai pas besoin de mettre du crayon avec. Donc si j'ai la flemme, comme souvent, eh bien, c'est fait en 3 secondes. Et voilà ! J'ai un petit air frais et réveillé que je n'avais pas du tout il y a une demi-heure. Vraiment pas du tout. Je vais même mettre du parfum, tiens. Je vais l'apporter avec moi. C'est mon Emerald Time. J'adore ce truc, ça sent tellement bon. Ouh, c'est divin. Et voilà ! J'ai réussi à faire tomber encore un truc. Tout ça aurait été d'une inefficacité absolue. Je vous prie de m'excuser. Il y a de la poudre partout que j'ai fait tomber. Je l'enlève. Une efficacité à tous les étages. Mais enfin, on en sera venu à bout, quand même. Et puis bon, de toute façon, voilà, get ready with me, c'est préparez-vous avec moi. Moi, quand je me prépare, il y a toujours des gens qui sont au milieu, le téléphone, machin. C'est toujours le matin, il se passe plein de trucs. Voilà. Donc, écoutez, si vous avez repéré que cette crème était sortie, dites-le-moi. Si vous l'avez déjà essayée, dites-le-moi. Je ne suis pas sûre que vous l'avez déjà essayée, mais ça ne fait vraiment que quelques jours qu'elle est sortie. Évidemment, comme c'est une collaboration, vous avez un code promo qui vous permet d'avoir 25% sur toute la boutique Hollenrichsen chez Sephora. Sachant qu'ils ne sont vendus de toute façon que chez Sephora en France. Donc, je vous le signale, si jamais vous adorez ce qu'on tour des yeux, rachetez-en, quoi. C'est le moment ou jamais. Et vraiment, celle-ci, en crème de jour pour l'été, enfin, même pour la demi-saison, et je pense que même en été, elle ne sera pas trop riche. Elle est super réussie. Donc, si vous cherchez une crème de jour avec de la vitamine C, mais qui soit en même temps douce, qui n'agresse pas la peau, qui soit moins puissante qu'un sérum, si vous voulez, mais d'avoir quand même une petite dose de vitamine C pour la luminosité de la peau et le côté antioxydant, je trouve que c'est assez pratique. Voilà, mes petits enfants. Have a nice Sunday. Est-ce qu'il va pleuvoir horriblement ce dimanche ? Peut-être pas. Peut-être pas.